Le Grand Dialogue de l'émission de débats du studio Tamanis sur votre radio. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Cette année, le Centre national de cinématographie du Mali n'a pas présenté de films à la 26e édition. Tous les films maliens en compétition venaient du secteur privé. Nos invités sur ce plateau, Diaïa Isako, chargé de communication du Centre national de cinématographie du Mali. Gaussu Tangara, jeune réalisateur en compétition au FESPECO. Salif Traore, président de l'association des cinéastes du Mali. Abdoulaye Diallo, coordinateur ciné-droit libre, réalisateur Burkinabe. Je suis Fatmata Togola. Le Grand Dialogue. La 26e édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPECO 2019, a pris fin ce samedi. Pendant une semaine, au moins 434 films ont été projetés. Une centaine en compétition dans les différentes catégories, dont une vingtaine en long métrage. Retour sur le bilan de la participation du Mali au FESPECO. Avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Issa Fakabasissoko. Au total, six films maliens étaient en compétition officielle pour cette 26e édition du FESPECO. Deux long métrages, respectivement, Djamou Douman de Salif Traore et Barcomo ou la grotte des réalisateurs à Bouakar Babelé Draba ou Boukari Ombotembe. En série TV, la langue et les dents de Bouakar Sidibé étaient en compétition. Dans la catégorie documentaire long métrage, le Mali était représenté par Dawa ou l'appel à Dieu de Mali Konaté. Tandis qu'en court métrage fiction, Oumu, un destin arraché de Gauss Tangara, défendait les drapeaux. Dans la catégorie films d'animation, Jeunesse Village Apaisé de Yissou Fouba était dans la course pour le Mali. Absent ce samedi sur le podium de remise des étalons, le Mali devrait se contenter du prix spécial intégration de Liuma, décerné à Salif Traore pour son film Djamou Douman. La dernière présence du Mali au sommet du FESPECO remonte à 1995 avec Sekumar Sisoko qui a enlevé l'étalon d'or de Yenenga avec son long métrage Gimba ou le Tyran. Le public malien est encore nostalgique de ces années ou encore celles d'avant en 1979 et 1983 où le tapis rouge était déroulé pour Sulemane Sisé et respectivement pour ses films Barat, Le Travail ou Fini qui signifie le vent. Alors nous ouvrons les débats avec vous, M. Traore. Quelle appréciation faites-vous du bilan de la participation malienne au FESPECO 2019 ? Je crois que la participation malienne est vraiment positive. Si je me réfère, vous avez dit tantôt que le centre national n'a pas présenté de films et que toutes les présentations étaient du secteur privé. Ça veut dire qu'il y a une certaine dynamique du côté de la production des structures privées. Et ça c'est vraiment une initiative à saluer. Et je trouve que ce qu'ils ont fait aller de leur propre chef faire des films, faire des créations et les amener à ce niveau de compétition est vraiment à saluer. Donc je dirais que pour moi la participation malienne est vraiment positive dans la mesure aussi que nous tenons depuis très longtemps un discours pour booster la jeunesse. Et cette représentation, en majorité, c'était vraiment la jeunesse aussi. Donc du coup, je peux dire que l'espoir qui est permis au Mali, je peux dire que effectivement les jeunes qui arrivent sans rien, peuvent aller vraiment au-delà des scènes et amener le cinéma malien loin. Alors, Mme Sako, qu'en dites-vous ? Moi, j'aborde dans le même sens que M. Traoré, dans le sens où le Mali a été à l'honneur au FESPACO. Nous avons manqué le dernier carré, qu'à cela ne tienne. L'espoir est là et l'espoir est permis d'autant plus que parmi les films maliens présents cette année lors du FESPACO, on comptait énormément de jeunes. Comme a eu à me le dire M. Traoré hors de ce plateau, cet espoir est quand même quelque chose qui doit faire espérer le Mali au-delà de ses frontières et se remettre à la tâche. Aussi, pour préparer, le 20-21 se prépare cette année même. Nos jeunes l'ont compris, beaucoup d'entre eux ont été très fair-play. Il faut vraiment les remercier et les féliciter pour cela. Il est très difficile d'aller en compétition, mais ils y sont allés sereins. Ils sont revenus sereins, même si nous avons manqué d'avoir un prix. Mais nous avons la fierté de ramener un prix à la maison avec le prix au mois de Tonton Salif Traoré. D'accord. Alors, M. Tankara, en tant que jeune réalisateur, comment est-ce que vous avez vécu ce festival ? Bon, déjà, cette 26e édition du FESPACO, c'était ma première participation. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup d'intérêt à participer à ce festival. Voilà. Donc, ça m'a donné des ouvertures. Voilà. Ça a enrichi aussi mon carnet d'adresse. Même si on n'a pas eu de prix, je peux dire que c'était vraiment un riche festival pour nous. D'accord. Alors, M. Diallo, en tant que réalisateur Borkinabé, quel regard faites-vous sur le cinéma manien ? Bon, merci d'abord de m'inviter à ce plateau. J'espère ne pas être comme un cheveu disparu dans la soupe. Parce que nous sommes en plein Sénédroalib au Mali. Je me retrouve dans un débat à parler du FESPACO. Pourtant, Sénédroalib aussi fait se récréer justement pour donner un peu plus de chance à tous ces jeunes-là. Et d'ailleurs, je suis très fier qu'un des films qu'on a produits dans le cadre du Sénédroalib, donc d'avoir l'appel à Dieu, a été sélectionné au FESPACO. Pas seulement au FESPACO, mais ce film va bientôt voyager à vue d'Afrique, au Canada, à Cologne, en Allemagne, en Sud et en Sud, en Tunisie. Donc, ça veut dire qu'il y a la qualité dans le travail, même s'il n'y a pas eu un prix au bout. Donc, ça fait quelques années qu'on a commencé à travailler. Je sens un engouement, je sens quand même une jeunesse très motivée dans ce domaine. Parce qu'on a commencé ce projet il y a trois ans à peine. On a déjà produit un premier film qui a été sélectionné au FESPACO. Le deuxième long métier a été présenté hier à l'ouverture du festival Sénédroalib au Maku. Il y a un troisième à préparation. Mais à côté, avec les petites formations que nous avons organisées avec les jeunes, on est arrivé quand même comme ça à faire dix petits films qui auraient pu aussi, si on avait eu le réflexe, peut-être les présenter. Moi, j'ai été membre du comité de sélection, le court-métrage. Je peux dire que les petits films qu'on a produits là, avec les jeunes Maliens, si on avait eu le réflexe de les présenter au FESPACO, avaient la chance en fait. Parce qu'il y a quand même la qualité qui est faite ici avec l'équipe que nous avons installée à Bamako. Donc, c'était un regard très prometteur, très intéressant. Ce matin, on rendait hommage à Chakuma Sissoko. Et quand on a repassé le film Gimba, j'ai regardé la qualité. J'ai dit, waouh, les doigts, ils ne rigolaient pas. C'est-à-dire, quand tu regardes ce film 20 ans après, c'était pareil. Quand on regardait le film de Suleman Sissé, je dis, les jeunes, vous avez du boulot parce que les doigts, là, ils ne s'amusaient pas. La qualité des films était d'un très bon niveau, quoi. Et donc, ce matin, c'était un peu le débat avec les étudiants. Vous avez des pépites, des monstres, ce qu'on appelle les monstres sublimes du cinéma, ici avec vous et vous vous amusez avec. Pendant qu'ils sont disponibles. Les Suleman Sissé, les Chakuma, les Salib, ils sont là. Mais les jeunes ne les approchent pas. C'est ce qu'on a constaté. Très rarement, parce qu'il a fallu que nous, dans le cadre de Sénédroalib, que l'année dernière, on organise un hommage à Suleman Sissé, qu'il ait cette opportunité. Il était tellement content de pouvoir échanger avec les étudiants. Donc, ça m'a un peu étonné. Je dis, c'est quoi ? Il n'a pas la possibilité de le faire ? Apparemment, non. Pareil, ce matin, un chakuma secoue le débat fait deux heures avec les étudiants. Ça veut dire que les gars, ils sont disponibles. Il faut juste saisir l'opportunité. Désolé d'être un peu trop long. Nous allons poser cette question-là à M. Tangara. Concernant votre observation, le constat que vous avez eu à faire, vu que les jeunes n'approchent pas les noyens dans ce secteur-là. Pourquoi ? Oui, bon, ça, c'était la réalité d'avant, mais ce n'est plus la même réalité aujourd'hui. Si vous voyez, en fait, que là, actuellement, les jeunes du Mali ont pu amener des films, c'est, en fait, il y a des mains qui sont invisibles derrière. Après, voilà, on a été formés par les aînés. Tonton Salé Fela, il fut mon formateur au conservatoire. Le film Barcomo également, il a formé le réalisateur à Ouakar Pablendrava. Donc, ça, c'est peut-être les réalités d'avant, ce n'est plus les réalités d'aujourd'hui. Voilà, tout ce que nous faisons, en tout cas, il y a le soutien des aînés derrière. Voilà, donc, c'est ce que je peux dire. Ce n'est pas mon cas, en tout cas. En tout cas, vous voyez que dès que c'est fait, il y a la qualité. Il y a la qualité. C'est la sélection de Spaco, en fait. Je pense que vous êtes un peu l'exemple de la nécessité de se faire accompagner et de se connecter avec les anciens. Tous ceux qui le font, ils arrivent à faire un travail de qualité qui est reconnu. Effectivement. D'accord. Alors, M. Traoré, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'évolution du cinéma malien ? Pour moi, le cinéma malien évolue bien. Le cinéma malien évolue bien. C'est vrai que nous avons eu des moments de crise, des moments de crise, que pratiquement tous les cinémas l'ont vécu, que ce soit le cinéma d'Europe, que ce soit le cinéma au sud du Sahara. Tout le monde a vécu ce creux. Et nous, chez nous, ça a été quand même assez difficile parce qu'il y avait la mainmise du Fonds monétaire qui a demandé à tous les États au sud du Sahara de se débarrasser des salles de cinéma parce que c'était des salles qui étaient budgetivores et qu'il fallait prioriser les choses. Donc, le cinéma a été mis mal à ce temps-là. Et sinon, après cette crise, le cinéma est en train de repartir petit à petit. C'est que le gros problème du cinéma, en réalité, ce n'est plus l'argent en question. Parce qu'on dit qu'il faut de l'argent, il faut de l'argent. Mais c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais la formation éprime beaucoup. Djalo vient de le dire tout à l'heure que ce que les anciens ont laissé, c'est un vivier. Que tous les jeunes peuvent visiter. Que tous les jeunes peuvent visiter. Et qu'encore, nous avons la disponibilité des anciens d'aider ces jeunes à aller de l'avant. Je crois qu'ils pourront gagner puisque depuis les années 80, l'État malien n'a pas donné de bourse. Il n'a pas attribué de bourse d'études pour le cinéma. Même si en l'attribuant de bourse, arriver dans le pays en question, pour avoir accès à une école de cinéma, il faut passer par un concours. Donc, ce n'est pas forcément dit que la bourse peut suffire pour avoir accès à l'école de cinéma. Et quand on parle, puisque vous me posez la question par rapport au cinéma malien, je crois que beaucoup de choses sont en train d'être installées. Notamment, l'État vient d'accorder deux salles de cinéma. Une salle sur la rue droite et une salle sur la rue gauche. Et ça veut dire des complexes de salles de cinéma. Et ensuite, l'État prend l'engagement aussi de restaurer toutes les salles restantes. Il y en a six qui sont disséminées un peu dans les capitales régionales de ce pays. Donc, du coup, il y a un effort qui est là, un effort institutionnel qui est là. Le fonds est en train d'être mis en place. Nous avons eu la chance d'amener avec nous la délégation à amener le directeur du fonds. Et pour prendre des contacts, il est en train de travailler maintenant sur la manière de procédure pour la mise en place du fonds. Donc, du coup, il y a vraiment de la matière. Et aussi, nous venons juste aussi d'avoir un nouveau directeur au Centre national de cinéma qui est l'organe régulateur de notre cinématographie. Et un jeune très dynamique et qui est à l'écoute. Et qui, ma foi, je suis certain, avec lui, nous avons vu la preuve à Ouaga qu'il était allé rien que pour chercher des partenaires techniques et financiers pour le cinéma malien. Et ça, c'est vraiment salutaire. D'accord. Alors, Mme Sanko, lors de cette 26e édition, tous les films maliens en compétition venaient du secteur privé. Comment cela se fait-il ? Comment cela se fait-il ? Je pense que M. Traoré l'a expliqué. Le cinéma malien a souffert d'une rupture depuis un certain temps. Et ce qu'il faut retenir, c'est la confiance retrouvée en la réalisation cinématographique au Mali. On était timide face à la création. Et là, le fait que six films maliens puissent aller compétir, soit aussi, et aussi de la qualité pour pouvoir compétir lors du FESPACO, est un gage de confiance. Maintenant, des contacts ont été faits à Ouagadougou. Les regards sont tournés vers l'avenir. L'avenir se joue maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont pris le contact. Le directeur a travaillé pendant toute la période lors du festival pour pouvoir ramener au Mali des fonds, pour pouvoir ramener aussi des partenaires techniques, pour que des partenariats sud-sud aussi, des partenariats nord-sud puissent se nouer, pour que le cinéma malien puisse gagner davantage en qualité. Et je vais revenir un petit peu sur la participation des doyens quant au processus de création et de proposition de contenu de fiction ou documentaire. C'est essentiel. Et je pense que d'ailleurs, le film Barcomo transpire justement de cette inspiration ancienne quand on regarde toute la dramaturgie. Et aussi, le film, tout le film de Barcomo, le crédit photo de Barcomo, on est dans les premiers instants du cinéma africain, du cinéma malien. On retrouve du Suleymane Sissé dans ces films-là. On retrouve du Sheikmar dans ces films-là et aussi de Salif Traoré. Donc, ce qui est à retenir de la participation malienne à cette 26e édition, c'est que nous avons été prendre des contacts. Les jeunes réalisateurs ici ont eu aussi des opportunités sur place. Leurs films vont voyager à travers les festivals sur le continent et hors du continent. Et aussi, établir le pont entre l'Afrique, les pays d'Afrique pour aller vers un cinéma qualitatif, vers un cinéma qui puisse convenir aussi à la demande du public. Parce que chaque pays, c'est réalité, chaque public, c'est demande. Avec la prochaine ouverture aussi des deux salles Rive Gauche et Droite de Bamako et les salles régionales, concourant aussi à donner aussi ce regain de demande du public envers les réalisateurs. Et c'est cette demande aussi qui va accroître aussi la création. Donc, je ne vais pas faire de satisfaits-ci, mais nous avons le regard vers l'avenir. Et cet avenir nous dit qu'en se mettant à la tâche, on peut arriver à quelque chose de bien. Mais on sait ce qui concerne le fonds alloué au CNCM. Alors, le fonds alloué, je pense que c'est le directeur à Maudiveau-Soiré qui est habilité à répondre à cette question-là. Mais le ministre de la Culture, présent aussi lors de cette édition, qui a été pendant tout le séjour auprès des réalisateurs et aussi auprès de toute la délégation malienne, a laissé entendre que le fonds est alloué, le fonds est voté. Il y a un délai de prescription pour ce fonds-là. Et donc, ce délai entre en vigueur bientôt et tout le travail est mené pour justement que l'industrie cinématographique du Mali puisse avoir accès à ce fonds et que chaque réalisateur ayant des projets puisse avoir concours à ce fonds pour pouvoir proposer et au Mali, à l'Afrique et à l'Europe. Je crois qu'il faut quand même reléver ça, que ce fonds n'est pas logé au CNCM. Il y a toute une direction qui a un établissement qui a été créé. C'est une direction indépendante. Voilà, indépendante par rapport au centre national. Mais cela est-il normal ? Oui, c'est normal. C'est normal. Ça dépend. Le centre national, dans sa mission, est producteur. Voilà, donc le producteur, il est logé encore un fonds pour distribuer. Je crois que ce serait le juge et parti. Et c'est la raison pour laquelle le fonds a eu un établissement autonome pour que tout le monde puisse avoir... Aussi, il y a un de nos films qui passe à la trappe. Ça, c'est le septième film. C'est le film de Fakmata Choi. C'est la première, d'ailleurs, qui a été organisée par la francophonie. Des films qui ont été faits par téléphone mobile. Donc, du coup, elle a postulé, elle a passé avec un titre le sirère du coin. Je crois que ce film aussi a eu une mention spéciale pour... Un prix spécial lors du concours de la francophonie pour la catégorie mobile. OK. M. Tangara, en tant que réalisateur et voleur dans le secteur privé, quels ont été les défis auxquels vous avez été confrontés ? Bon. Côté défis, bon, c'est un peu énorme, disons comme ça. C'est lever des fonds pour faire un film. C'est vraiment compliqué. On a tenté auprès des opérateurs économiques, auprès des institutions. Au début, ça n'avait pas marché. Voilà. Donc, c'est... Sur le projet Oumou, je me permets de parler par rapport à ce projet-là, comment ça a marché. C'est en fait un soutien de plan Mali qu'on a eu, voilà, à la dernière minute, qui n'était vraiment pas assez pour faire un film. Donc, ce soutien-là a été pris par le conseil consultatif des enfants et jeunes du Mali, qui nous ont approchés, nous, en tant que structure de production. Voilà. Donc, pour faire le film, parce qu'eux, ils avaient intérêt à faire véhiculer un message comme quoi ce n'est pas bon le mariage de la jeune fille avant l'âge de 18 ans. Donc, ils nous ont approchés, nous, on a vu le projet, on a vu que c'était intéressant, voilà. Et nous aussi, on devait produire. Voilà. Dans notre logique, en fait, il nous fallait un minimum, en tout cas, pour pouvoir démarrer la production. Donc, on a fait appel aux comédiens et aux techniciens aussi, donc, qui ont accepté de travailler sur le projet sans rémunération. En fait, je tiens vraiment à le préciser. Les comédiens, les techniciens qui ont travaillé sur le film n'ont pas été payés. Voilà. Donc, ils ont juste accepté, par passion, voilà, de travailler avec nous sur le projet. Donc, c'est le lieu aussi, pour moi, de les remercier. Donc, c'est ensemble, on a uni nos forces et on est arrivé vraiment à ce court-métrage. D'accord. Alors, M. Diallo, quelle observation faites-vous de cette situation, les films maliens qui ont compétit à cette 26e édition, du fait que tous ces films venaient du secteur privé ? Bon, c'est une bonne chose, mais c'est aussi un peu inquiétant. C'est une bonne chose que le secteur privé soit dynamique et que, même si, au niveau étatique, ça ne bouge pas, que des initiatives privées comme celles que nous, on a eues avec le film de Malik, comme celles que lui l'a eues. Mais ce qui m'inquiète, en fait, c'est quand on est obligé de faire un film où les comédiens ne sont pas payés. Ce n'est pas durable, en fait. La passion, c'est bien, on va faire ça une fois, mais tu peux être sur le jeune homme que la prochaine fois que tu vas voir un film, ils ne seront plus prêts à... et c'est normal. On va peut-être, s'ils veulent être reconnus comme comédien, mais il faut qu'on sorte de ça pour entrer dans une vraie industrie, une vraie, oui, c'est une filière qui rapporte à tout le monde, parce que c'est possible. Et là, je suis désolé, l'État a un rôle à jouer. Dans tous les pays où ça a fonctionné, il faut savoir que l'État a d'abord accompagné et à un moment donné, le relais maintenant s'est fait tout seul. C'est-à-dire que les films se vendent tout seul, les structures arrivent parce qu'elles sont solides maintenant à lever des fonds. Donc le rôle de l'État est important, surtout que dans nos pays, le cinéma a une vocation beaucoup plus grande que d'être un business. Ça, il faut le savoir. Le cinéma contribue. Vous voyez les films que vous réalisez. Aujourd'hui, la plupart des films, c'est pour attaquer des mots, c'est pour aider à comprendre des phénomènes. Donc le cinéma devient presque un service d'utilité publique qui permet de faire avancer les choses. Et c'est un art à ne pas négliger. Il a un impact énorme sur la vie des populations. Vous voyez, aujourd'hui, je ne peux pas dessiner droit libre. Cette plateforme-là, le seul fait d'utiliser le film, de permettre aux gens de débattre. Mais ce que ça change au niveau de ces jeunes, au niveau de ces populations, c'est énorme. Le cinéma est très important, il est puissant. Et à partir de ça, ça doit être un élément stratégique dans toute politique. Et c'est ce qu'il faut encourager. C'est la chance que nous, au Burkina, on a eu d'avoir eu un président qui avait compris la chose et qui avait vraiment poussé. Poussé d'avoir le FESPACO pour qu'il soit au niveau où il est, mais aussi poussé. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas totalement... On est peut-être un peu mieux lotis que le Mali, mais bon, ce n'est pas aussi extraordinaire qu'on le croit. Donc, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. D'accord. Et ce travail, pour rebondir sur ce que M. Dallou vient de dire, l'existence de ce fonds, justement, c'est-à-dire d'aller faire du lobbying pour aller chercher un fonds et mettre ce fonds-là à la disposition des acteurs d'un secteur, tout son rôle est là. Et tout le travail est en train d'être mené avec les acteurs du cinéma malien, à travers le réseau de M. Salif Traoré, et à travers d'autres acteurs culturels, pour que, justement, le fonds qui est normalement alloué pour le cinéma puisse être disponible le plus rapidement possible. Je pense que les autorités sont en train de faire ce qu'il faut pour que ce fonds soit disponible et que ce qu'on appelle industrie cinématographique, que les Maliens, qui jouent des rôles dans ces films-là, ne viennent pas sur la base du volontariat, mais qu'ils puissent être payés sur un film donné. Et à ce sujet, je pense que vous prenez en compte quelques préoccupations soulevées à l'occasion de ce festival par notre correspondant, envoyé spécial Labaye Safaka Basisoko à Ouagadougou. Je vous propose de l'écouter. La dernière présence du Mali au sommet du FESPACO remonte en 1995. Et dès lors, nous ne nous contentons que des prix spéciaux. Et au FESPACO 2017, Oulu de Daouda Kouroubali est venu dans le trio. Mais il y a un constat qui est clair, que depuis plus de 20 ans, nous n'avons plus la grande renommée au FESPACO. Je rappelle que le Mali est une grande nation de cinéma et que dans l'histoire du FESPACO, nous avons trois étalons de Yenengar. Alors la question que moi je me pose et la question que beaucoup d'observateurs se posent, c'est que se passe-t-il depuis 20 ans ? Pourquoi nous n'oublions plus au FESPACO ? Est-ce parce que nos cinéans ne sont plus inspirés comme auparavant ? Est-ce que parce que le cinéma engagé que nous avons connu avec Fini de Souleymane Tissé ou encore Gimba, le tyran de Souleymane Sissoko, est-ce que ce cinéma engagé a disparu ou est en place de disparaître ? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut se réfugier derrière le seul argument de la province du financement du cinéma malien que nous pouvons passer comme auparavant ? Alors, Mme Dja. Alors, Mme Sarko, oui. Il soulève tout le défi du cinéma malien et non, on ne peut pas s'arc-bouter derrière l'argument qui est l'argument financier. Il y a un grand défi dans le cinéma et dans tous les secteurs, c'est le défi de la formation. M. Salif Traoré l'a soulevé et M. Diallo aussi l'a soulevé à un moment donné au cours de ce débat. La formation est primordiale. Nous avons eu la chance plusieurs fois d'en parler avec un film malien qui a été aussi présenté lors de ce festival au titre privé à des partenaires techniques. Il y a le film Nogoshi qui était très attendu et qui malheureusement n'a pas été sélectionné sur le FESPACO. Nous allons sélectionner à Sénédralib. Merci. Il est au courant, Toumani Sangaré ? Non, mais en fait, c'est Chèque M. Soko qui m'a parlé de ce film, qui traite d'un sujet assez engagé et sensible et qui n'a pas été sélectionné. Et qu'on lui avait soufflé, mais il faut voir Sénédralib. J'ai dit oui, nous, on prend tout de suite. D'accord. On passera l'information à M. Sangaré juste après ce débat. Il en sera, je pense qu'il en sera heureux. D'ailleurs, Toumani qui est très engagé aussi dans la qualité, c'est-à-dire que ce soit le cinéma ou d'autres secteurs, la qualité est primordiale. La formation est primordiale. C'est ce qu'il faut faire dans tous les corps de métier du cinéma. Le cinéma, ce n'est pas que le réalisateur. Il y a beaucoup de... Je vais parler sous le contrôle des réalisateurs ici présents. Donc, il faut de la formation dans tous les corps de métier du cinéma. Je voudrais ajouter sur la formation. D'accord avec vous. Il faut que... C'est vrai, c'est une idée qui m'était sortie, mais sur laquelle je veux vraiment insister. La formation, ce n'est pas seulement la formation technique, la métier du métier du cinéma. Les doyens, là, s'ils arrivent à faire des films, il y a aussi la connaissance de notre histoire, la culture générale. C'est ça, la culture générale. Mais aujourd'hui, c'est généralisé. C'est un peu partout. La jeunesse africaine, ils ne lisent pas, ils ne s'informent pas, ils ne se cultivent pas. Ils ne savent même pas qui ils sont. Voilà, il y a des étudiants que je croisais à Dakar, ils sont à l'Université Cheikh Antadio, ils ne savent même pas qui est Cheikh Antadio. J'ai dit, mais c'est quand même aberrant. Comment tu peux être étudiant à l'Université Cheikh Antadio ? Tu ne sais même pas pourquoi l'Université poste son nom et c'est qui. J'ai fait le même sondage d'avoir dû rassurer-vous. L'Université Joseph Kizervo. Ils ne savent pas qui est Kizervo. Mais c'est ça le drame, c'est ça la différence avec les doyens. Les doyens, quand ils font leurs oeuvres, ils ont un background, ils sentent sur leurs épaules le poids du continent. Donc le film est important, le film répond à des préoccupations du continent parce qu'il y a un sous-bassement fort. Ça, ça manque à la jeunesse aujourd'hui. Ils peuvent avoir toute la technicité, mais ils n'ont pas la culture, la connaissance de leur culture, de leur histoire et de tous les enjeux autour de leur... Et c'est l'itinérant un peu à tous les processus de création. Donc ça devient très compliqué dans un film. D'accord. Et je voulais terminer par un truc, le défaut que nous autres on a souvent. Moi j'ai été dans pas mal de jurys, le festival. Mais en réalité, les anglophones, ils nous ont distancés. Mais grave. Moi j'étais dans le jury, tu classes les dix premiers films, ils sont tous anglophones. Le premier film francophone, il vient à la 11e position. La vérité, c'est ce qui s'est passé au FESPACO. Par patriotisme, par chose, on était tous sur le film d'errance, d'Apolline, de nos films, comme Woulou, l'année où il était là. Mais en fait, on oublie que les anglophones, ils rigolent pas. Et on négluge souvent leur travail et pourtant, artistiquement, ils sont d'un niveau très élevé. Donc on a du travail à faire. D'accord. Oui, en tant que jeune évoluant dans ce domaine, oui, M. Tangara. Oui, bon, c'est que je peux en tout cas ajouter, après, ces propos-là, c'est que des fois, les jeunes sont victimes en fait. Et qu'est-ce que vous voulez dire par les jeunes sont victimes? Par victimes, en fait, il arrive un moment où quand on a conscience qu'on doit aller à la recherche du savoir, voilà, il y a ce moment. J'avoue que beaucoup de jeunes n'ont pas cette conscience-là, mais d'autres l'ont en fait. Mais quand, comme il a si bien dit, le background n'est pas là, la base n'est pas assurée, c'est un travail qui doit être fait depuis le bas âge en fait. C'est même là, avant d'arriver, j'ai vu un jeune à l'université, il ne sait pas la différence entre le théâtre et le cinéma. Tous ceux qui sortent comme vidéo, ils appellent ça du théâtre. Voilà, ça, ça m'a fait un peu mal. Ça veut dire que le problème, ça peut venir de lui, mais c'est depuis la base en fait. Depuis le bas âge, il n'a pas eu... Ils sont trop pressés. Voilà, cette culture-là, depuis l'école primaire. Donc il y a ça. Donc d'une part, la jeunesse est victime quoi. Quand les choses sont enseignées, voilà, les jeunes peuvent évoluer avec et puis arriver à un certain âge pour voir l'intérêt de la chose et faire des recherches. Par exemple, nous, notre cas, bien vrai qu'on a fait le conservatoire, ça c'est une école de multimédia à la base, mais tout ce qui est côté cinématographique, on a approché les aînés dont ils nous ont conseillé. On a été faire des recherches sur Internet, on a vu comment ça marche, parce qu'on a vu l'intérêt en fait. Donc on a dit, voilà, ça c'est une passion, donc il faut faire des recherches dans ce sens. Voilà. Et ceux qui n'ont pas ces chances-là, vous voyez comment ça peut être difficile pour eux. D'accord, nous allons demander aux douaniens de nous édifier sur cette question, oui. Je crois que c'est assez difficile par rapport aux jeunes. J'ai un exemple qui est là, le film qui a obtenu le prix du court-métrage d'école, le film d'école. c'est un étudiant à moi à l'ISIS, puisque je donne des cours à l'ISIS. Ce jeune, je l'ai pris, j'ai pris son scénario, mais j'ai eu tout le mal à lui faire écrire son scénario. Et par finir, il s'est résigné, il a dit, ben monsieur, je vais vous suivre. J'ai dit non, vous êtes obligé de me suivre. Et je lui ai fait un film, on a fait un film académique, purement et simplement académique. Pendant qu'il avait, il était dans toute considération. Je lui ai dit non. J'ai dit, pour le moment, vous êtes à l'école, il faut apprendre. Le reste, une fois que vous aurez la matière, vous allez vous faire ce que vous voulez. Voilà. Et c'est là, dès qu'on termine le film, le film est sélectionné à Lomé, il a eu le prix. Il m'appelle, j'ai dit non, ce n'est pas le moment de m'appeler. J'ai dit, attends, tu verras, parce que moi, je sais qu'on a travaillé et je sais qu'il y aura d'autres résultats qui vont tomber. Et là, après le FESPACO, il est venu me voir, il m'a dit, ah monsieur, j'aimerais toujours t'avoir compris ça. j'ai dit non, vous êtes maintenant libres. Vous êtes maintenant libres. Et c'est ce qui manque à la jeunesse. C'est ce qui manque à la jeunesse. Et la jeunesse a un trésor. Rares sont des jeunes qui vont dans les salles de cinéma. Rares. Rares sont des jeunes qui regardent des films. Or, pour consommer, pour vraiment être réalisateur, il faut consommer des films. Ils n'ont pas encore fini de regarder Barça. Ah oui, voilà. Donc, il faut regarder des films. Il faut aller. Ce que ces anciens ont laissé, c'est vivier pour tout le monde. C'est une richesse immense. c'est des expertises. Et là, maintenant, finance, côté finance, je crois qu'ils sont sur le même registre que les anciens. Parce que tous les guichets sont fermés en ce moment. Tous les guichets à l'extérieur sont fermés. Rares les guichets qui existent. Ils ont d'autres choix à faire que, voilà, il faut avoir des carnets d'adresse et il faut être sûr qu'au moins, on a d'autres producteurs derrière pour qu'on puisse regarder. Or, rares sont des films qui ont des scénarios. Rares sont des films qui ont des scénarios. Même pendant le CFESPACO, on a vu les films. Rares, c'était le seul film que moi j'ai vu et que j'apprécie qui avait vraiment un scénario, c'était le film Duga. Et j'étais même étonné qu'on ne lui a pas attribué. C'est un film qui a un scénario derrière. Or, c'est important parce que l'outil qui est la nouvelle technologie, ce n'est qu'un outil. C'est vraiment qu'un outil. Et si il se dit, vous avez la maîtrise de cet outil, mais le Bagram, là, il faut aller le chercher maintenant pour donner un contenu à votre film. Donc, vous ne pouvez pas continuer à dire nous maîtrisons l'informatique et ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas du tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le cinéma malin qui est en train de payer cela. C'est toutes les scénarios qui sont en train de payer cela aujourd'hui. La formation. La formation est beaucoup. Sinon, l'argent, la question est en train d'être réglée petit à petit parce que l'UMOA, que ce soit l'UMOA, que ce soit l'Union africaine, ils ont créé un fonctionnement qui va exister et qui sera domicilié au Kenya. Et l'UMOA est en train de se battre pour que chaque État crée un fond local. D'accord. Alors, donc, du coup, pour moi, cette question est en train d'être résolue. mais une fois que c'est résolu, il faudrait quand même que les cinéants s'inscrivent dans une dynamique assez professionnelle. Oui, Mme Sako. C'est ce que j'allais dire. Un grand réalisateur, pour revenir un peu sur la recherche documentaire, elle est obligatoire dans tout processus de création. Il faut connaître les autres réalisateurs de tous les continents. Il faut maîtriser les techniques. Se référer aux doyens. le Mali a une chance extraordinaire qui est que nous avons tous des souvenirs de ces grands films. Moi, finis, je me rappelle de finis, avoir ri, de finis avec mon frère pendant toute une semaine. On se regardait, on pensait à une scène de finis, la même scène, on était mort de rire. Et donc, on a un vivier existant. On a... Internet, aujourd'hui, la recherche documentaire peut se faire sur Internet. il y a des cours ouverts aussi qui viennent du monde entier. Donc, pour apprendre la technique et la base, c'est la scénarisation. Et quand on scénarise, il faut avoir un background. Et c'est peut-être pourquoi la facilité est aussi de peut-être de zapper le scénario pour aller vers des films. Et la fragilité tout de suite se voit. Quand on est face à des très bons films comme le film que nous avons vu hier soir dans le cadre de Ciné-Droit Libre, l'excellent film de Kaoru Magasa, le travail derrière est visible. il n'y a aucune fausse note de la bande-son. Moi, je suis très sensible aux bandes-son dans les films. De la bande-son à l'image, rien n'a failli. Et donc, il faut faire ce travail-là presque journalistique, aller chercher l'information, se renseigner auprès de ressources physiques, donc humaines, et se renseigner auprès de ressources existantes documentaires. Et un autre constat a été fait lors de ce festival concernant le soutien de l'État. Je vous propose d'écouter Issa Fakabasissoko. On sait que le FESPACO est un événement culturel, mais au-delà d'un événement culturel, on sait que le FESPACO est de plus en plus à une dimension politique. Et en témoignent, par exemple, cette année, la présence de Paul Kadamien, et tout ce qui s'en suit. Donc, aujourd'hui, qu'elle le veut ou pas, le FESPACO déraîne les films de chaque nation. Il y a un soutien politique, mais aussi, il y a un lobby, réalité, que l'on voit de plus en plus déraîner les films en compétition au FESPACO. Or, en la matière, on sait que le Mali est très peu agressif sur ce coup-là. Le Mali est très peu présent en termes de lobby, en termes de soutien politique à ses réalisateurs pendant le FESPACO. Madame Sacco, vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas du tout d'accord. Le Mali a été très... C'est une des rares fois que le Mali... qu'il y a eu un dispositif étatique derrière à pousser les films maliens. Bon, je me rappelle avoir proposé au CNCM des capsules sur tous les films maliens nominés et projets acceptés, projets réalisés. Nous avons accompagné avant de partir au FESPACO tous les films maliens nominés. Pendant le FESPACO, tous les films nominés ont été accompagnés. Des membres du CNCM et de la délégation ont accompagné tous les films maliens lors du FESPACO. En matière de lobbying, le Mali était à l'honneur lors de cette édition du FESPACO. Le Mali, je me rappelle l'étalon de bronze qui est ré... D'argent. Non, l'étalon d'argent qui est rémis par le chef de l'État malien. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire un procès, un procès de lobbying au Mali pour ce coup-là. Le Mali, pour une des rares fois à organiser une grande nuit, la nuit, cette nuit qui sera retransmise dans l'enregistrement sera retransmise sur nos chaînes de télévision, nous avons en présence de trois chefs d'État. Donc, dont le chef d'État rondait M. Paul Kagame qui était à l'honneur lors de cette soirée-là et M. Kabore aussi qui était présent lors de cette soirée en présence de notre chef d'État aussi. Donc, je pense que ça, tout cela, c'est concours au lobbying. C'est ce qu'on appelle du lobbying et cette diplomatie culturelle qu'on demande un peu pour que le Mali soit un peu plus présent sur des scènes internationales avec la nomination de notre, enfin, de M. Ibrahim Keïta aussi, Ibrahim Boubacar Keïta qui vient d'être nommé coordinateur des arts et de la culture en Afrique. Ça, je pense que ça concourt à la visibilité du Mali sur l'échiquier international et aussi à ce que le Mali peut aller chercher en termes de financement pour les Maliens dans le secteur de l'art et de la culture. Et dans ce cas, pourquoi pas de prix cette année pour le Mali ? Ah ben non, ben quand même, on est... Il ne faut pas... Je pense que je suis très peur en écoutant des propos de ce genre parce que le FESPACO, il faut avoir peur d'écouter quand la politique veut s'émisser dans l'affaire culturelle. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Pourquoi ? Moi, je fais partie du comité scientifique du FESPACO. Les jeunes les savent tous. Il y a tous les jeunes qui ont participé. Je les ai accompagnés tout un chacun jusqu'à ce qu'ils aient leur copie définitive déposée sur la table de... Mais je n'étais pas dans le secret de la sélection parce que ce comité n'a rien à voir avec la sélection. Mais ce qui est évident, ce qui est évident, c'est que le jury est autonome. La politique n'a rien à voir. Si c'était la politique qui était là, nous avons créé tous sur la toile en disant les femmes n'ont jamais pris les talons. Donnez les talons aux femmes. Nous avons tous créé ce fait. Mais malheureusement, c'est que si nous voulons donner un caractère vraiment d'événement panafricain à ce festival, il faut éviter parce que nous avons vu l'édition passer en 2017 que c'est des producteurs qui viennent pour soutenir, qui font un lobbying pour que les réalisateurs aient des prix. Ils le font pourquoi ? Parce qu'ils le font une fois que vous avez cette distinction, ça peut les permettre aux producteurs de bien vendre le film. Or, on n'est pas dans ce lieu-là. Ce lieu, c'est vraiment purement simple et culturel. Laissez les films parler. Je suis certain qu'on va parler, on va dire parce que Paul Gagame était le président d'honneur et que c'est à cause de ça que le film rwandais a eu le grand prix. Non. Il faut voir le film. Le film est d'une courte facture. Vraiment, il faut voir ce film. L'édition 2017, Ouattara était là comme président d'honneur. Le pays d'honneur, c'était la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas eu un seul prix. Même un prix spécial, ils n'en ont pas eu. Donc, il faut reconnaître que le FESPACO, ce n'est pas pour aller faire un lobbying politique pour que nos films puissent avoir des distinctions. Mais je crois que si on s'y met là, je crois que le FESPACO, on l'oublie. Oui. Allez-y. Je veux vraiment appuyer ça parce qu'elle m'a vraiment pris la parole à la bouche comme on dit. Parce que c'est vraiment ce que je voulais dire. Il faut se méfier. Elle a parlé d'un travail qui a été fait. C'est normal que le Mali fasse la... Ça peut se faire. Mais ça ne doit pas primer sur le culturel, sur le contenu de ce FESPACO. Et c'est vrai que je dis, ça peut être très mal interprété que parce que le Rwanda était pays et chaque fois qu'un pays est invité d'honneur, je sais que souvent, le chef d'État, quand il fait l'effort d'y être... Ouattara était là à l'édition passée. Cette année, Kagame est là. Et c'est... Dans le cas, le cinéma... Le film, il ne doit pas être accompagné par les politiques. Il y a beaucoup de gens qui le disent en fait. Et je comprends sa réaction. Beaucoup de gens disent que c'est le lobbying du Rwanda qui a été payé. Non, ce n'est pas le lobbying du Rwanda. Moi, j'ai été dans cette injurie. Je peux vous jurer que ça, ça n'a aucune influence. Et moi, je dis, c'est notre perception. Moi-même, je suis resté dans ce piège de lobbying. Je disais, Apolline, c'est une amie, c'est une grande amie à moi. Je lui ai dit, tu vas rentrer dans l'histoire. Je souhaitais qu'elle rentre dans l'histoire comme la première femme à avoir le talent. Mais désolé, quand à côté, il y a un film de qualité, je dis, chapeau au jury. Vous n'avez pas suivi notre mouvement. Tout à fait. Et vous avez fait votre travail. Tant mieux. Tant mieux. D'accord. Mais pour revenir à ma question, donc, le cinéma ne doit-il pas être accompagné par les politiques ? Non, absolument. Mais ça, je l'ai dit tout de suite, la puissance du cinéma, les politiques doivent accompagner. D'accord. Mais à partir du moment où c'est que le doyen vous lui dit, quand on est dans le FESPACO, dans l'événement, vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de lobbying, mais après, c'est la qualité, c'est le cinéma, c'est le culturel qui prend le déjeuner. Nous sommes rattrapés par le temps, malheureusement. Alors, M. Tangara, en tant que jeune réalisateur, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce secteur ? Bon, déjà, moi, le premier appel que je lance, c'est en fait aux opérateurs économiques, voilà, et culturels surtout, de s'impliquer davantage dans l'industrie cinématographique, aux autorités à l'État de créer un climat vraiment favorable, en fait, à cette industrie. Voilà, donc, si on a tout ça, donc, j'espère que, voilà, on va pouvoir vraiment s'en sortir. Voilà, donc, aux aînés aussi, ils peuvent compter sur nous, quoi. Donc, déjà, ce que je retiens comme leçon, en tout cas, de ce FESPACO, c'est comme si c'était un passage de témoins, en fait. Et vos attentes concernant le centre ? Bon, concernant le centre, c'est toujours eux, les autorités, en fait. C'est vraiment d'arriver à créer un climat vraiment favorable. D'accord. Voilà, à essayer qu'on puisse vraiment faire des films. D'accord. Et alors, M. Traoré, un mot pour les jeunes ? Ben, moi, je crois que je réitère toujours ma position vis-à-vis de cela. Je dis aux jeunes, venez vers les anciens et venez, ils sont disponibles. nous avons, c'est ce que nous discutons au niveau même des grands instants du cinéma au niveau de la FEPACI, la Fédération Pan-Africaine des Cinéastes, dont notre compatrière Cheikh Mare est le secrétaire général. Et c'est ce que nous disons, il faut vraiment que les jeunes revisitent encore notre cinéma. C'est-à-dire que le thème du FESPACO cette année, c'est ça, revisiter ce cinéma d'antan. C'est ce qui fait faire que le cinéma peut encore émerger. D'accord. Et en quelques secondes, malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Qu'est-ce que vous comptez faire pour aider la nouvelle génération, la relève ? Juste pour rappeler que le Mali a les meilleurs matériels de films et de production de l'Afrique. À nous jeunes de nous en accaparer et surtout de venir chercher de la coproduction. Si on ne peut pas laisser la production entièrement au CNCM, de venir chercher par des billets un peu plus faciles pour leur permettre de faire leur film et avec des matériels de pointe. Nous allons demander à M. Diallo de faire un clin d'œil au cinéma droit libre pour nous parler vite fait un peu du programme. C'est ça, voilà. Je dis que nous sommes à Bambaco et nous sommes à la quatrième édition du cinéma droit libre. On a bien démarré hier à l'Institut français. Ça ne continue qu'au 9 mars. Demain jeudi, nous avons le dialogue démocratique à la pyramide du souvenir à 15h. À 19h, il y a un film à l'Institut français, à 20h à l'Institut français. Le 8 mars, on célèbre la femme avec 6 jeunes étudiantes maliennes qui ont réalisé 6 films qui vont passer à 19h à l'Institut français et on termine le samedi avec un concert d'artistes maliens smokés et du Burkinabé smokés. Voilà, donc le programme est bien pensé et il y a des projections aussi un peu partout dans les quartiers populaires à Bambaco. Merci beaucoup et cela me fait à ce débat sur le FESPACO 2019. Un grand merci à nos invités. Djaïa Isako, chargée de communication du Centre National de Cinématographie du Mali, Gaussu Tangara, généralisateur en compétition au FESPACO, Salif Traoré, président de l'association des cinéastes du Mali, Abdoulaye Diallo, coordinateur, ciné droit libre, réalisateur Burkinabé. C'est une présentation de Fatmata Togola, la mise en nom de Sédoumdou, la régie d'être assurée par Mamadi Keïta, c'est une organisation et une coordination de la rédaction en chef du studio Tamanie. Le grand dialogue de l'émission du débat du studio Tamanie sur votre radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada